salut à tous alors me voilà de retour après deux semaines de vacances deux semaines de vacances aux états unis très sympa j'ai fait new york j'ai fait boston deux villes dans lesquelles j'étais déjà allé je suis globalement allé dans pas mal d'endroits aux états unis côte est côte ouest plusieurs fois au centre aussi ça faisait quelques années que j'y étais pas allé donc j'en ai profiter en plus enfin plus du côté vacances pour visiter des magasins que je n'avais pas fait depuis longtemps voire que je n'avais jamais fait donc je suis retourné voir des magasins costco je suis allé voir aussi des boutiques ultra beauty qui sont type sephora mais j'ai justement dans les mêmes villes à chaque fois visité à la fois l'ulta beauty le sephora pour voir un petit peu les différences je suis allé voir de bon bref d'autres magasins je vous parlerai ça dans d'autres vidéos j'adore les états unis j'adore la france et ce qui est marrant c'est que ce que j'aime aux états unis c'est ce que je n'aime pas en france est ce que j'aime en france c'est typiquement ce qui me manque aux états unis donc voilà deux pays très très complémentaires évidemment aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'élection de donald trump et pas n'importe quelle élection puisque trump est revenu en force l'amérique est clairement aujourd'hui pro trump c'est une victoire assez décisif qui a emporté emporté trump et victoire importante parce qu'il a déjà le sénat on attend encore de voir s'il a la chambre des représentants donc il a déjà pas mal de pouvoir et pas mal les mains libres il ya aussi la cour suprême où il a une il a beaucoup de juges etc donc il a globalement les mains libres pour faire ce qui ce qu'il veut on va attendre de voir ce que ça donne pour la chambre des représentants donc victoire assez clair et d'un point de vue boursier c'est ça évidemment dont je vais parler aujourd'hui et pour comprendre les mouvements qui ont eu lieu sur les marchés il faut se rappeler des trois composantes importantes de la future politique de trump le premier point c'est la fiscalité le deuxième point c'est les tarifs donc les droits de douane chinois mais aussi européens j'en reparlerai et puis le troisième point c'est la partie réglementation baisse de la réglementation bien sûr qui impacte pas mal de secteurs et aussi le bitcoin on en parlera sur le premier point la fiscalité c'est très simple les investisseurs ils sont tout excité pourquoi parce qu'ils s'imaginent déjà avoir quatre ans de baisse d'impôt quatre ans de cadeaux fiscaux aux entreprises et notamment avec une potentielle baisse de l'impôt des sociétés de 21% à 15% 15% est faible même au niveau américain qui ont des impôts plus faibles que nous même au niveau américain c'est quand même très très faible ce sera donc un énorme cadeau fiscal fait aux entreprises et globalement avec l'élection de trump les investisseurs s'imaginent déjà quatre ans de baisse d'impôt quatre ans de déréglementation quatre ans de relance économique quatre ans où voilà trump va ouvrir les vannes pour faire des cadeaux dans tous les sens fiscaux mais pas que aussi je l'ai parlé j'en ai parlé mais des cadeaux réglementaires notamment du côté des banques du côté de l'énergie aux entreprises donc c'est ce qui a boosté évidemment l'indice s&p 500 et toutes les actions américaines parce que je dis l'indice s&p 500 mais pas que ça a aussi boosté le les small caps qui ont pris entre 5 et 6% le russell 2000 hier voilà les investisseurs qui sont un petit peu un petit peu tout fou maintenant sur la partie tarifs donc sur la partie droits de douane bien sûr on pense à la chine puisque trump parlait pendant son sa campagne de droits de douane de 60% voire plus voire de droits de douane à 100% donc un des effets les plus évident là dessus ce sera la hausse de l'inflation parce que qui dit droits de douane supplémentaires dit hausse des prix pour les pour les américains ce qui a voilà ce qui a boosté les taux d'intérêt il n'y a pas que ça qui a boosté les taux d'intérêt il ya aussi le fait que trump faisant beaucoup de cadeaux fiscaux et n'ayant pas de réduction des dépenses toujours associés il ya un creusement du déficit qui va avoir lieu de combien c'est c'est bien sûr la grosse la grosse question mais en tout cas c'est ce qui a tendu les taux alors tout le monde en parle cette hausse de taux mais c'est pas non plus quelque chose de monstrueux on n'est pas on reste dans des niveaux autour de 4 40 4 50 sur le 10 ans américain et bien sûr ce qui a boosté un petit peu le dollar pourquoi parce que si en tant qu'investisseur vous avez un écart de taux plus important entre les états unis et l'europe vous allez placer votre argent aux états unis donc ce qui va faire monter le dollar voilà avec cette crainte donc crainte donc sur l'inflation et crainte sur le déficit américain et puis je vous en ai parlé il ya cet aspect réglementaire alors qu'est ce que j'avais vu dans cet article voilà une petite infographie intéressante dans cet article wall street journal voilà il montrait donc en noir le s&p 500 bien sûr qui a été qui a été boosté le jour de le jour de l'élection mais on voit les secteurs qui ont le mieux réagi donc il ya les financières évidemment financières si vous regardez les banques américaines les morgan stanley bank of america etc tout a tout a explosé hier pourquoi parce que réglementation pour les banques qui vont être assouplis et puis potentiellement retour des mnr retour des fusions acquisitions ce qui rapporte évidemment d'énormes commissions de grâce commission aux banques l'énergie alors pas n'importe quelle énergie évidemment le pétrole le gaz qui a bien profité de l'élection de de trump pourquoi parce que biden avait resserré un peu les demandes de permis notamment du côté du gaz naturel ce que trump devait devrait évidemment libérer même chose sur l'obtention des permis c'est à dire que non seulement les permis il y aura plus de permis délivrés mais les permis seront délivrés de manière plus rapide du côté de la pharmacie c'est pas montré ici sur le l'article du wall street journal mais en tout cas sur les pharmacies c'est pareil il devrait y avoir plus d'approbation de la fda et des approbations plus rapide il va assouplir non seulement pour les big pharma mais aussi pour les pour les biotech du côté de la technologie alors la technologie a bien réagi parce que la ftc changement à la tête de la ftc dans la federal trade commission donc un des un des organismes qui qui réglementent l'antitrust donc les bon bref l'antitrust les monopoles aux états unis donc ça c'est ce qui a été bien accueilli et pareil pour la partie industrielle ce qui est clair c'est vraiment financière énergie enfin un pétrole après du côté des big tech et du côté de l'industrie c'est pas si clair que ça enfin en moyenne ça a bien performé après l'impact des politiques de trump ça reste pas si évident que que ça qui va être plus compliqué c'est j'en ai déjà parlé mais pour les renouvelables là clairement pour les renouvelables ça va être plus compliqué du fait que le pétrole soit soit bien mis en avant par par trump un pétrole et gaz naturel et puis ça va être aussi tout ce qui est véhicules électriques il va y avoir clairement un recul des ventes dû à du à trump en tout cas il va il va arrêter de de sponsoriser les achats de véhicules de les favoriser etc et puis notamment s'il ya une hausse des droits de douane venant de la chine ça peut impacter toute la chaîne des véhicules les mêmes choses en europe il a clairement dit il veut plus de véhicules européens enfin plus ou en tout cas beaucoup moins de véhicules européens sur le sur le sol américain donc voilà une réaction vraiment incroyable des marchés américains alors bien sûr mon portefeuille s'emporte très bien comme le vôtre j'imagine moi vous savez que je suis très très orienté us donc le l'impact est direct à moi qui suis orienté us big tech etc l'impact est direct et donc même mon exposition européenne luxe etc ne s'en ne se ressent pas finalement sur le portefeuille donc heureusement mais tout n'est pas rose j'en parlerai en fin de vidéo il faut pas non plus imaginer comme le font les marchés aujourd'hui que trump égal beau marché haussier pendant quatre ans je vais je vais apporter un peu de deux nuances à tout ça en fin de vidéo évidemment pour rester sur la partie sur la partie réglementation c'est le bitcoin enfin le bitcoin et toutes les et toutes les cryptos qui en ont bien profité hier il a fait une campagne pro pro bitcoin il a profité de ça aussi pour ramasser quelques quelques votes et il a clairement dit qu'il voulait faire des états unis la capitale mondiale du bitcoin et des crypto monnaies ce qui a permis de de faire passer temporairement le bitcoin au dessus des 75 mille dollars mais bon on n'est plus très loin enfin on est repassé en dessous mais on reste on reste quand même pas très loin et puis ça a évidemment favoriser les petits copains on sait que parmi les petits copains de trump il ya elon must qui s'est beaucoup mouillé dans la campagne beaucoup beaucoup mouillé le titre tesla a pris 15% sur sur l'élection le truc c'est surtout que ça aurait été très mauvais pour musk si si kamala harris était passé il s'est vraiment complètement lâché sur elle donc c'est plutôt un soulagement c'est pas que trump va forcément avoir une politique pro tesla quoique évidemment il arrive toujours à quand même quand il ya des importations et qu'il est censé mettre des droits de douane si elon musk va aller pleurer à sa porte il va évidemment lui lui faire un cadeau c'était déjà arrivé un camp apple était quand tim cook était allé pleurer auprès de auprès de trump en disant mais ça va nous tuer d'avoir on va se faire tuer par samsung du fait d'avoir des tarifs des droits de douane plus importants sur ce qu'on importe de de chine donald trump lui avait dit ok je vais accorder un waiver je vais accorder une dispense pendant pendant un certain temps le temps que voilà apple construit des usines aux états unis mais pour voilà pour gagner la confiance de trump mais ça change pas que voilà l'avantage pour tesla c'est que s'il ya des détournements à avoir enfin pas détournement d'argent mais vous l'avez compris des dispenses voilà je cherchais le terme il pourra effectivement les obtenir mais bon c'est assez marrant de voir à quel point de prendre parti très très fort pour pour trump a réussi à faire booster tesla donc au niveau des des tarifs c'est la chine qui prend chine qui finalement n'a pas qui n'a pas bougé autant que ça finalement au niveau de l'élection pourquoi parce que pour moi c'est plutôt les importateurs les entreprises importateurs de produits chinois donc typiquement des des apple qui vont qui sont impactés plus que les chinois vendant aux chinois qui finalement là pour le coup ne sont pas impactés après ce qui m'a surpris c'est la réaction de l'europe réaction de l'europe qui était finalement assez assez marrante parce que à l'ouverture européenne très forte haute hausse des actions européennes jusqu'à le rationnel était était d'un certain côté un peu logique c'était trump va favoriser l'économie mondiale jusqu'à ce que les européens se souviennent que non on sait pas du tout l'économie mondiale que trump veut favoriser c'est l'économie américaine et bien sûr même si on parle beaucoup de guerre commerciale entre les us et puis la chine il ya aussi malgré tout une guerre commerciale entre les us et et l'europe et je vous rappelle ce que trump a dit pendant sa campagne à la fin de campagne notamment quand il était en pennsyl valley alors là je le cite je vais vous dire l'union européenne a l'air si belle si charmante n'est ce pas tous ces petits pays européens qui s'unissent et puis là après il change de ton et il dit non non il n'achète pas nos voitures il n'achète pas nos produits agricoles ils vendent des millions et des millions de voitures aux états unis non 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 ils vont devoir payer le prix fort alors je vous rassure ce ne sont pas des fachations ou pas il n'y a aucune voiture française aux états unis évidemment il n'y a aucune peugeot renault citroën etc j'ai vu quelques beaux cyber trucks et qui sont c'est vrai assez assez choquant quand on les voit dans la rue mais évidemment les seules marques qui vont être vendues ça va être des marques américaines sous pavillon français par exemple avec stellantis qui possède des marques du style jeep dodge etc marques qui sont quand même beaucoup construit aux états unis mais malgré tout avec des usines notamment au mexique donc stellantis à des usines au mexique pour vendre aux américains ce que trump n'aime pas n'aime pas du tout mais c'est bien sûr les allemands qui vont avoir le plus de mal et si on regarde ce qui a le plus baissé suite à l'élection de trump on voit que dans le lot il ya des mercedes benz il ya des bmw des volkswagen etc il n'y a pas que ça mais ça en fait ça en fait partie alors qu'est ce que j'avais vu j'avais vu un article là dessus notamment des échos voilà qui disait les entreprises françaises les plus exposées avec le retour de trump il parle de stellantis puisque trump avait menacé stellantis de relever à 100% les taxes d'importation de voitures du mexique mais à la différence de la chine il ya des gros accords de libre commerce c'est pas si facile que ça d'augmenter les taxes sur des usines enfin sur des importations au mexique c'est beaucoup plus facile sur la sur la chine et puis voilà ils expliquent que bien sûr renault ne vend absolument rien en chine il parle des vins et spiritueux pas clairement il y a quand même une concurrence américaine sur les sur les vins alors pas les vins très très haut de gamme quoique mais donc ça ça peut clairement toucher bien sûr les alcools les alcools forts cognac rome vodka etc donc ça ça peut faire mal après sur la partie sur la partie luxe les échos en parler dans d'autres articles il disait oui mais le luxe il ya moins d'impact sur le prix donc on peut faire passer des augmentations de prix oui mais ça dépend quand même du niveau des tarifs alors à savoir que trump parle de droits de douane de 60 à 100% en chine fin d'augmentation des droits de douane et il parle pour les autres pays de 10% donc voilà ça dépend si vous êtes sur des sur des marchés avec un impact sur le prix très important comme les vins bas de gamme moyer de gamme les vins standards on va dire c'est un gros impact une augmentation de 10% pour les produits luxe effectivement c'est c'est beaucoup moins le cas et puis voilà il disait que l'aéronautique s'estime immunisé notamment avec tous les tous les problèmes qu'il ya sur sur boeing j'en ai déjà parlé plusieurs fois alors bien sûr aujourd'hui sur les marchés financiers tout est beau tout est rose comme je disais probablement vos portefeuilles mes portefeuilles ont des performances vraiment magnifiques donc voilà on va pas se plaindre notamment si vous êtes très exposé aux actions américaines à la big tech peu importe entre les résultats qui étaient pour certaines on les a vu les alphabets les amazon etc très beaux résultats d'autres un peu plus mitigé mais globalement avec l'élection de trump voilà les investisseurs pensent que c'est la fête ils s'imaginent déjà donc quatre années d'un trump qui va booster l'économie qui va booster la bourse qui va baisser les taxes etc etc donc tout est beau tout est rose mais pour moi la réaction des marchés elle est un peu simpliste pourquoi parce que les marchés se disent les marchés ont eu peur déjà en 2016 quand trump a été élu et qu'il a pris la présidence en 2017 les marchés ont eu peur d'ailleurs si vous vous souvenez la première élection les futurs américains avaient baissé de 5% avant de se retourner plus tard dans la dans la journée mais sur le coup ça avait été de la crainte crainte pourquoi parce que trump c'était il n'était pas vu comme étant un politicien sérieux il était vu comme un comme un showman voilà etc bon on connaît le personnage et finalement les marchés avaient été extrêmement bons pendant la sous la présidence de trump pendant les quatre ans donc de démarrant 2017 et les marchés se dit parce qu'il va se passer la même chose aujourd'hui trump va nous refaire du train puis va nous faire peur par par moment mais voilà il va il va booster l'économie va booster la bourse pour moi le marché fait trois erreurs je dis pas qu'il a que le marché a n'a pas raison de s'exciter mais pour moi il faut pas qu'il s'excite trop non plus parce que parmi les pourquoi trois erreurs le premier c'est ce que le marché oublie c'est que quand trump et a été élu en 2016 on était sur des niveaux de valorisation qui n'avait rien à voir c'est à dire que si vous vous souvenez là je vous mets le graphique sous les yeux on avait un per donc un ratio cours sur bénéfice donc qui nous indique qui nous aide à voir si la bourse est survalorisée ou non qui était aux alentours de 16 en tout cas pour le s&p 500 la courbe rouge ici on était autour de 16 16 qu'est ce que c'est c'est la moyenne de la valorisation du marché historique ça veut dire que on était sur un marché qui était valorisé correctement manière totalement normale et d'ailleurs c'était la même chose sur les small cap sur les mid cap et puis sur les huit grosses entreprises donc notamment les les big tech et on le voit ici pendant les années suivant suivant trump on a eu une valorisation qui s'est fortement améliorée notamment sur les big tech un petit peu aussi sur le sur le reste sur le s&p 500 et en tout cas post voilà si on oublie le covid une fois passée la crise du covid on avait une valorisation du s&p 500 qui était sur des niveaux de 21 22 donc ce qu'a fait trump c'est que c'est les résultats des entreprises qui se sont bien comportés mais aussi la valorisation ces résultats ont été mieux valorisés par le marché donc ils étaient ils sont au début de trump ils étaient valorisés 16 fois et à la fin de trump ils étaient valorisés 21 22 fois aujourd'hui où est ce qu'on en est on en est au même niveau c'est à dire que trump il démarre pas du tout son mandat sur les mêmes niveaux il part avec des niveaux de valorisation qui sont autour de 21 pour le pour le s&p 500 est beaucoup beaucoup plus élevé quasiment 30 sur les huit plus grosses entreprises avec évidemment nvidia qui tire ce ratio per vers le haut donc on peut pas comparer la première présidence de trump avec celle ci parce qu'on part pas du tout du même niveau on part de niveau qui sont beaucoup plus élevé aujourd'hui donc c'est pourquoi tout simplement c'est parce que c'est déjà dans les prix en fait c'est ça le truc c'est que le coup de boost que trump va ou potentiellement donné à l'économie américaine il est déjà totalement anticipé on voit que le seul point qui n'a pas la seule partie du marché boursier qui l'a pas anticipé ce sont les small et mid cap à vous savez moi c'est pas trop le ce que je joue pour diverses raisons mais il y en a pas mal qui joue ce paris là des small cap américaine et ils auront peut-être raison en tout cas on part sur des niveaux qui restent faibles et qui sont on le voit inférieurs à la première élection de trump ou en tout cas à peu près au même niveau donc ce sont les courbes bleues et vertes ici allez on va dire qu'on est quasi quasi au même niveau ou un petit peu en tout alors que sur les le s&p 500 on est sur des niveaux bien mieux valorisés qui sont des donc des niveaux de fin de mandat de trump et sur les sur les big cap on est sur des niveaux qui sont qui sont extrêmement élevés comme je veux dire au dessus au delà de 30 donc premier point donc trump ne part pas du tout au même niveau de valorisation deuxième point évidemment le déficit c'est que quand on investit largement aux états unis comme moi et comme une partie d'entre vous parce que vous avez beaucoup de tf et cnp 500 voilà ou des entreprises américaines le déficit il faut pas non plus qu'il ait qu'il exagère trop parce que ça crée plein de dérèglements après dans le dans le milieu économique américain ça crée des resserrements obligatoire de la fiscalité donc voilà c'est très bien de faire des cadeaux fiscaux aux entreprises en tout cas pour les investisseurs c'est très bien après si c'est pas compensé par des par des baisses des dépenses il va y avoir un gros souci un gros souci de ce point de vue là donc le déficit c'est quand même quelque chose à surveiller et qui me fait un petit peu peur je vous le cache pas et dernier point pour moi qu'il faut pas oublier c'est que vous le savez trump reste totalement imprévisible c'est à dire que parfois il va faire ce qu'il dit parfois il va faire le contraint de ce qu'il dit parfois il va faire des choses qu'il n'a pas dit donc voilà ça reste compliqué à suivre et puis je crois que je vous en ai parlé très rapidement mais sur la partie big tech pour moi il ya une grosse incertitude pourquoi parce que trump a toujours en tête qu'il n'a pas été aidé pire que ça pour lui il a été voilà mis de côté par tous les réseaux sociaux qui ne sont pas x d'elon musk c'est à dire qu'il a il en a contre google contre meta bien sûr de mark zuckerberg etc et notamment quand on regarde les donateurs les plus gros donateurs pour cette élection présidentielle de 2024 les plus gros donateurs de trump ça reste american airlines boeing la défense avec lucky martin etc donc rien de très surprenant là dedans mais quand on regarde les gros donateurs de kamala harris on a google en tête donc alphabet on a microsoft on a on a on a netflix donc ça trump c'est pas du genre à l'oublier donc c'est vrai que je me méfie un petit peu même si sur le papier du côté antitrust trump serait du genre à plutôt dérégulé que plus régulé mais voilà s'il peut faire un petit coup dans le dos notamment à alphabet ou à microsoft mais aussi à mark zuckerberg je pense qu'il se privera pas de le faire donc voilà il ya ce côté imprévisible qui est toujours un petit peu dangereux donc pour moi des marchés qui ont vraiment pricé qui inclut dans le prix tout ce qui tout ce qui peut venir de bon du côté de donald trump trump donc je prends je suis comme comme la plupart d'entre vous je vais pas me plaindre je prends toutes les magnifiques performances sur les actions américaines et voilà je pense qu'il faut rester prudent faut pas faut pas s'enballer pour moi la plupart de ce que va amener donald trump est déjà dans les cours mettez moi en commentaire ce que vous en pensez est ce que pour vous c'est déjà dans les cours et puis voilà on va le marché américain un peu épuisé sa force ou est ce que pour vous c'est le début voilà d'une nouvelle ère trump qui va faire cartonner tout ça mettez moi ça en commentaire et puis bien sûr je vous ferai une vidéo de ce que j'ai retenu de ma visite aux états unis notamment des magasins que j'ai visité est ce que ça vaut le coup de visiter les magasins de découvrir de nouvelles boîtes ou pas je vous raconterai tout ça dans de nouvelles vidéos voilà merci à tous n'oubliez pas de commenter de la quai évidemment c'est important pour le pour le référencement allez merci à tous et à bientôt